Tout commence lorsque la communauté des bêtes autour du lac Chazé se rassemble alors qu'un monstre de la mer arrive et rend l'eau douce salée. Les poissons du lac perdent la vie, même les jeunes taureaux tentent de s'occuper de la créature, mais ils sont vaincus. Les chefs de la région ont décidé de faire appel aux nomades, mais celui-ci a envoyé son apprenti à sa place. Il y a eu d'étranges rumeurs à son sujet et sur la façon dont elle a été expulsée de Park City pour avoir semé le trouble, la foule se divise et murmure entre elles pendant qu'elles passent. Ils n'ont jamais vu quelqu'un comme elle auparavant puisqu'elle n'a pas de caractéristiques animales telles que des oreilles ou des cornes. La jeune fille se présente avec assurance comme belle qui est venue après avoir reçu les ordres de son maître nommé Sian, les dirigeants de la région lui montrent le monstre auquel elle doit faire face. D'après la description donnée à son maître, il lui a déjà dit qu'il s'agissait peut-être d'un égreni, mais elle veut le vérifier elle-même. Elle proclame que la chair de ces types de monstres ait sa nourriture préférée, la foule ne peut pas croire à quel point elle est barbare de manger une telle chose. Elle ne se laisse pas décourager par leurs paroles alors qu'elle plante sa lame géante dans le pont, elle enlève quelques vêtements pour se rendre plus légère. Belle commence joyeusement à patiner sur l'eau alors qu'elle se dirige vers la créature, celle-ci la arrache des airs alors qu'elle tente d'esquiver. La jeune fille est entraînée dans l'eau où elle peut bien observer la bête, Belle arrache le tentacule qui la retenait alors qu'elle retourne à terre. Elle enfile son autandit que l'énorme monstre sort lui aussi pour lui faire face. Je ne vais pas mentir. On dirait qu'ils ont finalement publié les mises à jour dédiquées. La jeune fille dégaine sa lame et le poids de la prise de position fit sur le pont, le monstre l'attaque mais elle la dévie, le faisant écraser le plus beau bâtiment de la communauté. Elle continue de dévier les frappes mais est finalement envoyée voler dans le joli bâtiment. Belle active sa lame appelée Rinding. Elle émet un pouvoir et donne un petit baiser à son arme avant de couper les membres du monstre. Belle réussit des coups critiques consécutifs qui font pulvériser son encre sale et partout. Les jambettes se retirent et tentent de conserver leur nourriture alors qu'il pleut pendant un moment, l'animal étrange attrape Belle avec ses dernières forces. Elle brille alors que la créature communique avec elle, révélant qu'elle voulait retourner à la mer, mais elle ne peut pas le faire maintenant. Tout ce que le monstre voulait, c'était simplement répandre ses graines. Belle s'excuse alors qu'elle se libère et porte le coup final, les graines de la créature se dispersent alors qu'elle descend. L'apprenti en tient un à la main, les dirigeants de la communauté la remercient pour son aide. Belle demande à emporter la graine et une partie du bras du monstre avec elle, le maître rat à l'apparence d'éclat veut savoir ce qu'elle compte en faire. Elle leur rappelle que la chair du monstre est sa préférée, les gens de la bête commencent à chuchoter entre eux avec désapprobation. Elle retourne chez elle mais s'arrête à un pont et jette la graine à l'eau en espérant qu'elle trouve son chemin vers la mer. La dame est sûre que la résidence de la cité lacustre brisera toutes les graines qui ont atterri dans leur région pour éviter d'autres problèmes. Elle arrive enfin à sa demeure à la tombée de la nuit où elle rencontre Sian essayant d'allumer un feu à l'ancienne. Il la félicite pour le bon travail qu'elle a fait, la jeune fille se demande pourquoi il n'utilise pas simplement la magie pour allumer le feu au lieu de lutter. Elle souligne également qu'il aurait pu faire un meilleur travail s'il s'était personnellement occupé du monstre. La fille flotte un instant pendant qu'elle range son arme en raison de la diminution du poids, l'attention de Sian est attirée lorsqu'elle présente la partie monstre. Le maître commente la façon dont elle l'a fondue proprement, cependant, il a l'impression qu'elle pourrait encore faire ressortir un tranchant plus tranchant de son arme. L'apprenti déclare qu'elle a retenu ses premiers coups parce qu'elle voulait voir de quoi la créature était capable. Sian lui dit d'apprendre à tirer le meilleur parti de son épée d'un seul coup. Elle avance rapidement car elle veut manger cette créature, tout comme les monstres précédents, le maître convient que manger est la meilleure façon de pleurer les défunts. Alors qu'il mange la chair, Sian souligne à quel point le cuir de la bête est également résistant et a donc son utilité. La jeune fille envisage de les utiliser pour fabriquer des chaussures si tel est le cas, elle jette un regard à son maître qui ajoute des tranches condiments à la nourriture. Pendant qu'il mange, la jeune fille essaie de comprendre les actions de la créature qu'elle vient de vaincre. Sian lui fait savoir qu'il faisait simplement son devoir parce que tout dans leur monde essaie de se mêler à tout le reste. Belle nettoie après le dîner et explique que tous les gens de la ville l'accusent travait peur d'elle. Elle a l'impression qu'il aurait pu faire un meilleur travail s'il y était allé, mais Sian ne pense pas qu'il avait quelque chose à apprendre à un poisson. Belle se demande pourquoi il n'utilise ses compétences que pour enseigner. Il a l'impression que c'est son rôle d'instructeur. L'étudiante ne pense pas qu'elle pourra rester dans cette région plus longtemps, mais Sian pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits dans le pays qu'elle n'a pas vus. La jeune fille espère trouver des personnes qui lui ressemblent, mais l'instructeur ne pense pas que ce sera le cas, car il n'a jamais rencontré personne comme elle lors de ses précédentes visites. Elle craint que s'il continue ainsi, un groupe connu sous le nom d'armée du vide insatiable ne la prenne tôt ou tard. Il ne veut pas qu'elle en parle car elle n'a aucune idée de ce qu'ils sont, elle sait qu'elle ne peut que commenter ce qu'il lui a appris. C'est un groupe de personnes qui ne peuvent plus profiter du monde, elle est sûre que c'est fini pour elle s'il l'attrape. La fille veut juste savoir où elle peut aller pour rencontrer des gens comme elle, parce que vivre ainsi fait mal. Sian soupçonne qu'elle a le mal du pays, c'est-à-dire lorsque sa ville natale manque à quelqu'un, mais cela peut prendre d'autres formes comme le désir d'utopie ou l'incapacité douloureuse de s'aimer soi-même et d'aimer où il se trouve. La jeune fille est curieuse de savoir comment guérir le mal du pays, son maître lui propose de partir en voyage. Cela lui fait penser à des visions, Sian lui dit sans détour qu'il n'y a pas d'âme comme la sienne au pays des épées. Cependant, si elle parcourt le royaume, elle pourra peut-être trouver un monde qui lui appartient vraiment. Il lui suggère d'aller à Park City et de passer les épreuves pour devenir nomade, le maître est convaincu qu'elle peut réussir, après tout c'est lui qui l'a formé. Belle se lave et se détend tout en réfléchissant à ce que Sian vient de lui dire, il lui laisse le temps de prendre sa décision. Alors qu'elle se prépare à aller au lit, sa lame commence à briller et dès qu'elle la touche, elle a un flashback de l'époque où elle était petite. Les gens de son village l'ont trouvé étrange en déclarant qu'elle était née d'une pierre, ils ont également fait des commentaires sur le fait qu'elle n'avait aucune caractéristique de bête. Certains enfants ont essayé de s'en prendre à elle, mais une poussée a fait voler l'un d'eux, faisant allusion à sa force anormale. Elle a couru chez elle et a remarqué que ses parents avaient des traits de bête, cela ne lui a fait prendre conscience, alors elle s'est retrouvée à dix orteils de chez elle et s'est retrouvée dans un établissement où Rinding était scellé. Il l'appelait et elle le considérait comme un ami, il suffisait d'un seul contact pour que le seau soit brisé. La lame est tombée entre ses mains et elle a essayé de s'échapper avec. Un des gardes a tenté de l'arrêter mais elle a utilisé la lame pour couper son épée, cependant, elle a ensuite été arrêtée par un officier plus puissant. Belle a été enfermée avec la lame, le flashback se termine alors qu'elle se réveille en tenant l'épée, elle commente la façon dont la lame la comprend. Le jour se lève et les rats apportent la récompense pour le travail effectué par Belle, ils s'enfuient terrifiés en la voyant. Elle accepte leur réaction et refuse de blâmer qui que ce soit pour sa solitude. Sian tient une lourde pochette pleine d'argent, il l'informe qu'ils n'auront pas à se soucier de la nourriture pendant un moment. La jeune fille se tient devant lui et déclare ardiment qu'elle va entreprendre les épreuves pour pouvoir voyager. Rien qu'en regardant son visage, le maître peut voir qu'elle est sérieuse à ce sujet, il est un peu surpris de la rapidité avec laquelle elle a pris sa décision. Il lui ordonne de récupérer son épée et de le retrouver dehors, le maître l'informe que c'est sa dernière leçon. Elle ne peut devenir nomade que si elle subit une malédiction, celle-ci peut prendre plusieurs formes selon l'avis de son porteur. Cette malédiction est la première épreuve sur son chemin pour devenir nomade, elle l'entra constamment tout au long de son voyage. Quant à Sian, il ne peut utiliser son pouvoir que pour enseigner, ses malédictions se transmettent par le sang des nomades. Il dégaine sa lame et se coupe, elle fait la même chose, il se touche tous les deux la main, déclenchant le début du rituel, Sian lui demande quel est le but de son voyage, et elle répond qu'elle veut connaître ses racines. Elle veut aussi se mêler au monde, le rituel prend fin et Sian lui dit d'avoir confiance que quelle que soit sa malédiction, elle deviendra un jour une bénédiction donc elle devrait l'accepter. Elle remarque que quelque chose ne va pas, le visage de Sian commence à paraître flou comme elle ne l'a jamais vu auparavant. Le maître révèle que cela signifie qu'elle est sur le point de terminer sa dernière leçon. Tous ses souvenirs de Sian commencent à disparaître, il l'informe qu'un diplômé n'a plus besoin de souvenirs de son maître. Seul leur enseignement doit perdurer chez leur élève, cela l'empêche également de se rendre compte de ses arrières-pensées. Il lui confie la visite des endroits qu'il n'a pas pu atteindre, elle le maudit pour avoir dérangé son esprit. Sian lui dit que l'abattre est le seul moyen pour elle de se libérer de cette douleur. Elle n'arrive pas à croire qu'il essaie de s'assurer que personne n'a besoin de lui, le maître déclare que c'est son destin en tant qu'enseignant. Le dernier souvenir à disparaître est le jour où il est venu la chercher à la cellule, il lui a promis de lui apprendre à utiliser l'épée qu'elle tenait. Il lui a dit qu'il était son nouveau tuteur puisque ses parents ne viendraient pas la chercher. Sian est sûre qu'un jour elle apprendra ce que signifie le mot utopie écrit sur son épée. Il l'appelle sa fille et lui promet qu'elle trouvera quelqu'un. Sian remplit sa dernière responsabilité en tant qu'instructeur alors qu'il se précipite vers elle et qu'il s'affronte pour la dernière fois. Belle se lance dans son voyage comme si elle n'avait pas simplement éliminé son maître. Elle se retrouve dans la forêt de Quartz, ce qui lui fait penser qu'elle est née d'un rocher comme celui devant elle. On les appelle des pierres d'eux et elle tient un morceau en se demandant d'où ils viennent, son regard attrape le corps céleste dans le ciel, ce qui l'incite à se demander si sa patrie est dans le ciel. Elle ne pense pas que ce serait amusant car cela ferait d'elle une extraterrestre. Elle s'allonge pour se reposer et s'endort avec l'envie d'être dans un monde qui lui permettra de se fondre dans la masse. Un type étrange la regarde depuis un arbre, tenant une montre de poche coûteuse, il n'arrive pas à croire qu'il a enfin trouvé la fille de la raison. Belle se réveille sans incident et constate que les cristaux sont devenus bleus. Elle écrase une petite pierre dans une tasse qui lui donne de l'eau chaude instantanée. Elle est rejointe par un jeune Rabitia à qui elle propose sa boisson, mais celui-ci ne l'accepte pas. La jeune fille révèle à quel point c'est un signe de chance que de rencontrer l'une de ses créatures en voyage. Elle laisse la coupe au Rabitia puisqu'elle a quelques pièces de rechange, après quelques pas supplémentaires, elle se retrouve à l'extérieur de Park City. Tout le monde la regarde alors qu'elle entremet elle ignore leur regard bouche bée, Belle se dirige alors vers une auberge pour chercher de la nourriture. Agis, le propriétaire de la taverne, et essaie de lui faire savoir qu'elle se trouve du côté non raffiné de la ville, mais l'humain n'est pas dérangé et veut juste de la nourriture. Agis explique comment les habitants de Park City vivent selon la loi du thème, chacun est destiné au bien ou au mal dès sa naissance. Si quelqu'un tente de défier cet ordre, il risque de perdre la vie, Belle dit au propriétaire de la taverne de s'adresser à elle par son nom et lui fait savoir qu'elle sait déjà tout sur la ville. Elle explique comment l'endroit est divisé entre le bon côté, qui sont les chiens supérieurs qui vivent dans les châteaux, et le côté mauvais, qui sont les chiens inférieurs qui vivent hors des murs. La loi du thème ne pourrait pas fonctionner sans cette ségrégation, personne ne bouleverse cet équilibre et vit du mieux qu'il peut. Agis la prévient de déterminer rapidement à quel camp elle appartient, elle ne pense pas que ce soit nécessaire car elle va être nomade. L'aubergiste l'informe que leur dieu ne le permettra jamais, il révèle que le roi n'est qu'une figure de proue et ne dirige pas le pays, tout comme votre chef préféré. Les choses sont dirigées par le dieu, quand elle entend cela, cela déclenche un souvenir de science révélant le nom du dieu comme Deus Ex Machina. Et quand l'homme au chèvre lui demande quel nom elle vient de prononcer, Belle l'informe qu'elle ne sait pas non plus ce que cela signifie, elle se souvient seulement qu'un imbécile sans cœur lui a dit cette information il y a longtemps. Elle a aussi le sentiment d'avoir éliminé quelqu'un, mais elle a du mal à reconstituer les choses. Son mal de tête s'arrête lorsqu'un groupe de jeunes font irruption en tenant leur habitia, ils expliquent à Agis comment il a grignoté l'une de leurs épées. L'ensemble du groupe dégaine ses armes avec l'intention d'en finir car cela leur permettra de se faire un nom, ils ont également entendu dire que consommer ses restes rendraient leurs lames imbattables. Belle reconnaît leur habitia comme celui avec lequel elle a interagi plus tôt et jette son tabouret juste avant que leurs attaques n'arrivent. Agis essaie de supplier Belle d'attendre mais elle a déjà dégainé son épée et informe les gars qu'ils ne méritent pas de tenir une lame s'ils ne peuvent pas faire la différence entre être mauvais et faire le mal. Cela ne fait que déclencher l'attaque des garçons, elle esquive le premier et contre-attaque avec un coup violent, mais cela ne la bat pas car une force étrange l'en empêche. La même force s'active autour d'elle alors qu'elle en repousse deux autres, brisant leurs épées dans le processus. Elle peut sentir quelque chose la retenir, cela continue alors qu'elle s'en prend aux autres. Sans la capacité de couper, elle compare son arme à un morceau de fer. Elle se souvient que tous les nomades doivent subir une malédiction et se demandent si la sienne est qu'elle ne puisse plus rien couper. Agis leur cri d'arrêter car il ne veut pas que sa propriété soit davantage endommagée. Ils regardent tous pour trouver le rabbitia en train de grignoter les lames cassées, le dernier gars debout s'énerve et essaie de l'attaquer, mais Agis le repousse, ce qui arrête la frappe de Belle. Le propriétaire dit à la fille qu'ils reconnaissent tous son talent et sa sauvagerie, elle devrait donc se détendre. Il commente comment ces gars ont travaillé dur pour développer leurs épées, mais elles sont maintenant brisées et ne peuvent plus être réanimées. Les meilleurs gardes chiens arrivent après avoir entendu l'agitation et arrêtent Belle parce qu'elle n'a pas de plaque d'identité qui permet d'utiliser leur lame en ville. Elle est transportée du côté du château, ce qui l'incite à demander à son arme si elle a raté la zone. Le seul souvenir qu'elle a de cet endroit est sa rencontre avec sa lame. La dame est placée dans une cellule où on lui dit que l'enquête des autorités commencera lorsque la bougie de sa cellule s'éteindra. Belle n'a pas de temps à perdre alors elle enfonce la porte, elle dit aux gardes de lui trouver quelqu'un nommé Gaffe, c'est aussi une personne à qui s'y en a enseigné. Pendant ce temps, Agis nettoie après le combat lorsqu'il est interrompu par Adonis à l'aspect émo. Il vient découvrir ce qui s'est passé et est dirigé vers les garçons blessés pour entendre leur histoire. Les choses empirent lorsque des cris venus de l'extérieur alertent tout le monde de l'apparition de l'armée du vide insatiable. La résidence se met à l'abri alors que les gars aux allures de zombies sortent de l'abîme, tout le monde est surpris qu'ils viennent d'arriver au milieu de la ville. Agis révèle que les zombies ont repéré les leurs, ce qui signifie que quelqu'un dans la ville est sur le point de rejoindre l'armée ce jour-là. Pendant ce temps, le nom de Gaffe se révèle avoir du pouvoir car Belle se retrouve dans un bel appartement qu'il a trouvé pour qu'elle y reste. Il lui donne même une nouvelle plaque d'identité indiquant que leur maître lui a demandé de s'occuper d'elle le moment venu. Elle raconte comment il lui a fait tout oublier de lui. Gaffe lui demande de jeter son sort personnel sur l'étiquette, mais elle refuse dans un premier temps car elle va devenir nomade. Le gros bonnet l'avertit qu'elle ne pourra pas commencer son voyage de nomade tant qu'elle n'aura pas rempli son contrat avec le roi. Elle doit servir la terre en tant que soliste pendant un certain temps, elle n'est pas sûre que sa malédiction ait rendu son épée difficile puisqu'elle ne peut pas couper ce qu'elle veut. Belle avoue qu'elle était capable d'abattre des gens de n'importe quelle tribu comme si de rien n'était, mais Gaffe est stupéfait d'apprendre qu'elle ne pouvait pas voir la différence entre les gens et les monstres lorsqu'elle attaquait. Il sent que c'était la vraie malédiction, la jeune fille explique que l'arme ne veut pas qu'elle joue les favoris. Gaffe lui assure que l'étiquette l'aidera à résoudre le mystère de sa malédiction, la jeune fille le concède et l'accepte. Elle apprécie également le service, elle constate que le Rabitia a réussi à la suivre, elle lui dit qu'il n'a pas besoin de la remercier pour son aide. Gaffe l'avertit que c'est un honneur d'avoir un Rabitia voyageur comme invité, il promet d'organiser une audience avec le roi dès que possible. Le gros bonnet lui conseille également d'aller rendre visite à ses parents pendant qu'elle élamait la jeune fille hésite. Plus tard, elle apprend que le Rabitia est un garçon, elle passe un moment avec lui où elle se rend compte qu'il ne sait pas parler. Belle jette un sort sur l'étiquette et on y lit la blague, ce qui signifie une rareté, Gaffe l'informe que son maître a également utilisé le même nom sur son étiquette. Une voix lui dit qu'elle doit divertir leur dieu pour achever le droit des contrats. Ils arrivent devant une porte géante qui s'ouvre sur la salle des épées et des balances, on découvre que les trois théâtres du public de justice se réunissent pour former l'emblème de leur royaume. La première est la salle de danse, puis la reine des lames et enfin la salle du trône. Les rideaux s'ouvrent dans la salle du trône pour révéler Yggdrasil, le dieu de l'arbre épée, c'est une épée cancéreuse qui pousse depuis l'aube de l'histoire. Belle remarque que l'arbre ne la regarde pas, le roi Raouid apparaît et ses deux visages représentent la double nature du royaume, la représentation du chien outsider ressemble à un chewing-gum coincé sans amour sous une table. Pendant ce temps, le top dog ressemble à un mannequin de GQ, il l'accueille et voit qu'elle n'appartient à aucune tribu. La jeune fille sort son épée et le dieu de l'arbre ne la regarde toujours pas, elle pose sa lame sur le sol et s'incline. Gaff présente Belle comme une candidate souhaitant participer au rite des contrats. Elle a demandé pourquoi elle voulait emprunter ce chemin et elle déclare avec confiance qu'elle veut être nomade afin de pouvoir trouver ses racines et vivre avec des gens comme elle. Le roi lui demande de déclarer son arme, ce qu'elle fait, Rinding rayonne avec elle, on lui dit qu'elle affrontera Kyr Royal qui est l'un des quatre champions. Ils ont une histoire parce qu'elle a brisé sa lame dans le passé. Kyr n'aurait jamais imaginé que leur revanche se déroulerait dans de telles circonstances, Belle ne se voit pas perdre contre lui. Cependant, elle s'inquiète de son incapacité à le couper maintenant qu'elle est maudite. Le centaure révèle comment il a fait pousser sa lame actuelle à partir des morceaux de l'ancienne, il libère son pouvoir en avouant comment cette terrible épreuve l'a rendu plus fort. La foule s'est rassemblée pour regarder le combat et gaffe et surpris de voir Adonis présent, le gars à l'air émo est venu voir Belle en action et il est impressionné par la lame qu'elle manie. La fille donne un petit coup de bec à sa lame pour l'activer et est sûre qu'elle peut tout gérer si elle alarme. Elle se précipite et échange quelques coups avec Kyr, ils sourient tous les deux devant l'intensité et le danger impliqué. Belle est un peu décontenancée par le rugissement de l'arme de son adversaire mais elle est sûre que la victoire sera la sienne. Elle manœuvre à grande vitesse et le frappe, mais elle ne le coupe pas à la surprise générale. Ce qui ne fait qu'enrager Kyr qui contre-attaque avec un coup puissant que Belle bloque, mais elle se brûle les mains et les bras dans le processus. Elle rassemble la force de cette position clouée au sol et désarme le gars sous les cris de la foule, le centaure la supplie de l'achever, mais elle refuse car elle ne peut rien couper. Elle se tourne plutôt vers sa lame et la brise à nouveau à la grande horreur de Kyr, les spectateurs n'en croient pas leurs yeux et la réprimandent pour ses actions. Elle accepte leur dégoût en leur faisant savoir que c'est comme ça qu'elle fait les choses maintenant, Kyr met fin à leur hui en acceptant sa défaite et la force de Belle. Le roi reconnaît également son talent en la faisant passer pour le rite des contrats, elle est officiellement nommée comme l'un des chevaliers. La jeune fille précise qu'elle n'est pas venue à Park City pour jouer aux soldats, le roi déclare qu'elle recevra une bénédiction si elle peut supporter la malédiction dont elle a été affligée. Après le procès, elle est rejointe par Gaff alors que ses blessures sont soignées avec des cendres sacrées, elle est un peu effrayée lors de la première application car la douleur a instantanément disparu. Mais son aîné l'informe que ses brûlures laisseront des cicatrices si elles ne sont pas traitées correctement, il prend le relais et l'applique sur ses mains. Gaff la félicite de s'être si bien battue contre Kyr mais il n'est pas sûr de ses pitreries de bris de lame, la voix mystérieuse lui dit que les chevaliers passent leur vie à lever leur épée pour être une extension d'eux-mêmes. Une fois brisée, l'arme cessera de pousser et ne fera que dépérir, Belle en est déjà consciente, c'est pourquoi elle a attaqué la lame alors qu'elle ne pouvait pas couper Kyr. Elle a l'intention de faire cela à tous les adversaires qui avancent, la fille accepte qu'elle n'est pas en phase avec tout le monde autour d'elle. Pendant ce temps, Sian rend visite à une dame menaçante avec sa lame cassée. Il est révélé qu'il a survécu de justesse à son duel avec Belle car elle lui a arraché le bras pendant l'échange. Il dit à la dame que la fille est la réponse à leur prière, qu'elle est l'héritière de tous ses enseignements et la manieuse de l'épée que l'étrange dame a façonnée. Il est sûr qu'avec les conseils qu'il lui a laissés, elle peut atteindre des endroits qu'aucun d'eux ne pourrait atteindre. La dame est heureuse que les principes du pays soient enfin mis à l'épreuve, cela vaut également pour la divinité Deus Ex Machina. Elle disparaît en informant Sian qu'il aura sa lame dès qu'elle sera prête. Il a plus tard une réunion avec le roi Raouid où il est révélé que Sian est frère du monarque à deux visages, mais il a choisi la vie de nomade pour échapper aux responsabilités du royaume. Après une conversation très cryptique, le monarque lui permet de vivre comme il l'entend. Pendant ce temps, le Rabitia qui s'est écrasé chez Belle se transforme en sa forme humanoïde après avoir grignoté une pierre philosophale. Il commente à quel point c'est dégoûtant avant de rendre visite aux gars qui ont essayé de provoquer des ennuis à la taverne. Pendant ce temps, nous passons aux gars qui prévoient d'utiliser une substance qui leur a été donnée par Adonis pour raviver leurs épées. Ils ont l'intention de se venger de Belle et Rabitia. L'un d'eux révèle qu'il a volé une montre de poche à la créature, le Rabitia apparaît devant eux, ce qui choque le groupe. Il les lait sur les Dagoni avec un sort d'illusion de feu, il prend la montre et la substance qui leur a été donnée par Adonis. L'armée du vide insatiable erre toujours dans les rues à la recherche de sa proie. Le lendemain matin, Gaff informe Belle que des étrangers sont sur le point de frapper la zone où vivent ses parents. Il ne peut faire aucun mouvement jusqu'à ce qu'une invocation divine soit donnée, Belle n'est pas prête à attendre tout cela et se précipite pour sauver ses parents, mais elle sait au fond d'elle que Gaff veut t'aider. Elle arrive sur place mais il est trop tard, elle rencontre son père blessé qui lui dit que les étrangers ont emmené sa mère avec d'autres. Belle la rattrape rapidement et s'énerve lorsqu'elle remarque qu'un méchant brandit fièrement la harpe de sa mère. Elle écrase les bandits, même trois gros taureaux ne sont pas de taille à lui faire face. Le chef des étrangers voit qu'elle va être un problème et envoie des troupes plus qualifiées, mais Belle est capable de les repousser. Le chef essaie de l'incinérer avec un sort de feu, mais elle l'efface avec son épée à sa grande surprise, l'apparition de renfort fait reculer les étrangers en laissant leur captif. Belle est surprise que l'épée puisse traverser la cage, sa mère court la serrer dans ses bras tandis qu'ils sont rejoints par son père. Ils sont si heureux qu'elle soit revenue vers eux, la fille commente intérieurement à quel point ils ont l'air plus vieux. Leur fille interrompt pour chercher du réconfort auprès de sa mère, la fille remercie Belle de les avoir sauvés. Elle est heureuse de voir qu'ils ont eu une fille biologique et demande à l'enfant son nom. L'enfant sourit en déclarant que le nom est Bélin, ce qui signifie la petite sœur de Belle, ce qui lui fait monter les larmes aux yeux. Après avoir passé du temps avec sa famille adoptive, elle exprime sa joie d'avoir eu la chance de les remercier de l'avoir élevée. Elle leur fait part de son intention de devenir nomade avant de leur dire au revoir, Belle se rend compte plus tard qu'elle a perdu le collier que ses parents lui ont donné pendant le combat. Leur habitier apparaît devant les étrangers alors que l'un d'eux admire le collier qu'elle a volé à Belle. La créature montre sa montre alors qu'ils demandent une faveur, ils rencontrent plus tard Belle et se présentent comme Kitty avant de leur demander d'aller se promener. Ils arrivent dans un bar local où les nomades se rassemblent et Kitty commande de la nourriture, ils demandent également aux bardes de chanter. Kitty révèle plus tard que la malédiction de l'interprète est qu'ils ne peuvent utiliser que leur voix pour chanter. Il explique la signification de la chanson et pourquoi le nom de la chanson est Belle. Kitty est sûre que ses parents ont entendu la chanson dans le passé et l'ont nommé d'après elle, sachant très bien qu'elle voyagerait un jour, puisque c'est le sujet de la chanson. Penser à cela et au fait qu'elle a perdu le collier la fait pleurer. Kitty disparaît alors qu'elle essuie ses larmes, mais il laisse le collier derrière lui, le gars a échangé sa montre de poche contre le bibelot. Elle est si heureuse d'avoir trouvé ce qu'elle cherchait. Belle est ensuite reçue en audience par le roi et récompensée pour la façon dont elle a géré l'attaque. On lui ordonne de placer sa lame sur une balance où une compensation monétaire sera versée en fonction du poids de la lame. On lui donne un énorme sac de pièces d'or, alors qu'elle part, elle remarque que le dieu de l'arbre ne la regarde toujours pas. Belle est contente et déclare au roi qu'il peut faire appel à elle en cas de besoin. Plus tard, Gaff est heureux d'apprendre qu'elle a rencontré ses parents, mais Belle est sûre qu'elle ne les reverra plus même si elle est satisfaite de la façon dont ils ont laissé les choses. La fille change de sujet, à part Gaff et Kyr, elle veut savoir qui sont les autres membres des quatre meilleurs chevaliers. Gaff révèle que l'un d'eux est une sirène appelée Tisiano. Leur identité est inconnue puisque les sirènes peuvent changer d'apparence et d'aura. Le dernier membre des quatre grands est Adonis. Juste au moment où cela est révélé, Belle regarde et trouve le gars en train de se faire tabasser par des chevaliers. Ils se retirent tous dès que Gaff intervient. Belle remarque qu'Adonis a pitié de ses agresseurs. Le gars à l'air émo s'excuse et s'éloigne en boitant après avoir remercié son collègue. Gaff explique comment Adonis prend les lames des chevaliers qui rencontrent leur mort ou se retirent. Personne ne sait pourquoi il fait ça alors qu'il pourrait simplement faire pousser sa propre épée. Belle remarque les gants qu'il porte et soupçonne que le gars a peur de toucher directement les épées. La dame tombe plus tard sur un arbre à pattes qui fait pousser de petits monstres de fleurs. Belle les trouve si mignons et leur donne de la nourriture à manger. Le lendemain, elle passe avec de la nourriture pour ses nouveaux amis et découvre qu'Adonis se fait à nouveau battre. Elle proteste contre le fait qu'il se soit ligué contre un gars, mais sa colère ne fait qu'augmenter lorsqu'elle voit qu'ils ont éliminé les créatures. Belle perd la tête et élimine rapidement les mauvais acteurs, Adonis est surpris par sa force brute. Elle se précipite pour l'aider alors qu'il révèle que l'arbre à pattes a été planté là pour que les chevaliers puissent tester le tranchant de leur lame. Sa désapprobation de cette pratique et ce qui lui a donné cette raclée, Adonis est surpris que Belle connaisse déjà son nom. Il soupçonne que Gaff le lui a dit, les mots révèlent également qu'il la connaît et le fait qu'elle est connue comme la fille de la raison. Bientôt, ils arrivent dans la chambre d'Adonis où des fleurs avièrent jonchent la pièce, ils livrent le nouveau sophisme de la mort aux proches du défunt. Belle suppose qu'il vient d'apprendre la mort d'un membre de sa famille, elle propose de nettoyer mais le chevalier d'Elite refuse. Il lui demande de le rejoindre alors qu'il se rend au château pour une autre invocation, ils se font tous les deux dévorés par son familier appelé Bambou. Belle se retrouve dans une dimension spéciale à l'intérieur de la créature, Adonis la rejoint et utilise certaines des cendres sacrées qu'il a obtenues par corruption pour se soigner. Les deux prennent une tasse de thé pendant que le Bambou les emmène au château. Elle veut savoir pourquoi il l'appelle la fille de la raison mais il n'en est pas sûr non plus, il a entendu Sian l'appeler ainsi une fois. Le maître a également déclaré qu'elle avait une sorte de destin spécial, mais Belle veut juste trouver des gens qui lui ressemblent. Belle est également intéressée par sa fixation sur la collection d'armes, Adonis sort un petit échantillon de son butin. Il révèle qu'il met un point d'interrogation qui modifie le sort sur la lame, lui permettant d'utiliser l'arme comme la sienne. En raison de ce sort, il est également connu sous le nom de la question, il veut découvrir pourquoi les lames et leur chef doivent se battre. Il veut ajouter sa question à une épée, lui seul peut la manier. Belle peut voir qu'il y a une sombre raison pour laquelle il ne peut pas faire pousser une épée tout seul. Leur attention est attirée lorsque Bambou arrive au château où une cérémonie d'invocation se déroule. Tiziano est passé du côté du mal, le meilleur chevalier avait tendance à séduire les gens et à les faire se battre les uns contre les autres. Gaff en a eu assez de ces bêtises et les a vaincus en brisant l'épée de Tiziano, la seule façon de réparer une lame cassée est d'être testée par elle. Leur test les a conduits sur ce chemin plus sombre, le roi convoque Belle et Adonis comme faisant partie de ceux qui aideront à soumettre Tiziano et leurs subordonnés. L'armée se rassemble plus tard pour s'entraîner mais Belle a du mal avec les formations, il est révélé que la scène de la bataille est catacombe. Les underdogs le considèrent comme un terrain sacré, tout comme les chiens de tête aiment leur château. Gaff est l'un des commandants de l'opération et donne à Adonis la responsabilité de mener une unité au combat. Les outsiders ont l'avantage car ils connaissent très bien les passages, Adonis s'en va frustrer car il ne pense pas que ceux de son unité accepteront son commandement. Plus tard dans la nuit, Kitty est rejointe par Sian alors qu'il discute de l'état du monde et du sort de Belle. Le jour suivant, l'armée marche vers le champ de bataille, Gordon essaie de soulever l'épée de Belle mais a du mal à la faire tourner. Kanté, le chef d'orchestre, informe tout le monde et avertit Belle de rester en formation. Ils arrivent enfin sur le champ de bataille, même si l'endroit semble propre, elle peut sentir le sang dans l'air. Elle regarde pour voir que l'assaut initial a été un échec alors que les blessés sont soignés. Belle tient la main d'Adonis alors qu'ils avancent pour affronter leur ennemi. L'armée entre dans la grotte et le chef de train donne l'ordre au mage de mettre en place une barrière à trois couches faites de feu, de lumière et d'eau. L'avant-garde avance avec Gordon à leur tête, Belle a l'impression qu'ils prennent trop d'avance sur la force principale. Les ailes sont également envoyées pour les soutenir, la peur de la fille se manifeste lorsqu'ils arrivent et les voient lutter contre une araignée géante. Gordon porte un coup pensant l'avoir vaincu, mais la créature explose en faisant pleuvoir de petites araignées qui attaquent tout le monde. Leur grand nombre submerge l'armée et fait tomber leur barrière. Tisiano profite de cette opportunité pour prendre le contrôle de la partie aquatique de la barrière. Elle la traverse et abat les chevaliers paniqués, Adonis donne l'ordre à tout le monde de battre en retraite mais beaucoup ne peuvent pas le faire. Le peloton se disperse et Belle tombe sur un Bennett frénétique, elle exige de savoir ce qui est arrivé à son amour Gordon. Elle est ravie de le voir alors que la brute trébuche vers eux, mais cela ne dure pas longtemps lorsqu'elle réalise qu'il a déjà rencontré sa fin et qu'il est maintenant contrôlé par Tisiano. Elle pousse un cri de détresse alors que Belle repousse la première attaque de Gordon, Bennett décide de le sortir de sa misère en le frappant avec des flèches magiques. Belle essaie de la consoler quand il semble que c'est fini, mais Gordon revient avec une dernière attaque. Kitty met le feu au chevalier zombie, ce qui lui permet de l'éliminer d'un coup rapide à sa grande surprise. Bennett perd à nouveau tout son sang-froid et tente de s'enfuir, mais la fille essaie d'arrêter Bennett, l'incitant à attaquer avec son épée, mais Belle bloque en brisant sa lame. Kitty révèle que les sirènes utilisent les autres comme point de référence pour construire leur identité, c'est pourquoi la personnalité de Bennett s'est effondrée depuis qu'elle a perdu Gordon, ce gars était tout pour elle. La plupart des sirènes préfèrent avoir de nombreuses relations superficielles comme protection. Tout ce que Belle peut faire, c'est la tenir, les deux dames brillent pendant un moment, juste au moment où Cassis et Gwen les rejoignent après avoir échappé à des monstres. Bennett se remet soudainement de sa perte et offre à Belle un coup de main pour se relever alors qu'ils vont enquêter sur un bruit étrange. Elles arrivent pour rencontrer Adonis vivant mais l'un de leurs camarades a rencontré sa mort, Adonis prend l'épée du mort que Cassis trouve dégoûtant. Les mots passent sous silence le commentaire en soulignant que leur véritable ennemi est Tiziano et non les outsiders. Adonis déclare que le méchant principal se trouve actuellement dans un lac au fond de la grotte qui apaise à la fois les âmes mauvaises et bonnes. Le groupe atteint l'endroit pour trouver Tiziano en train de reconstituer une bataille du bien et du mal en utilisant le cadavre des chiens tombés au sommet et en dessous. Ils ne peuvent pas croire qu'elle a le pouvoir de contrôler les morts en incrustant des éclats de ses épées dans leur corps. La bataille s'arrête lorsque Tiziano repère le groupe, elle appelle le nom d'Adonis alors qu'elle lance ses zombies sur eux. Le chef d'orchestre des outsiders Gene Buck utilise une projection de lui-même pour diriger le groupe vers leur emplacement. Il explique comment les yeux de Tiziano avaient de la vie à l'intérieur d'eux lorsqu'elle est venue proposer l'alliance pour vaincre les meilleurs. Adonis est sûr que le fait de le voir l'a fait entrer dans cet état destructeur où elle a batté à la fois amis et ennemis, c'est lui qui lui a annoncé la disparition de l'homme qu'elle aimait le plus. Le revoir a déclenché ses souvenirs, Gene est sûr qu'ils finiront comme ses marionnettes s'ils n'agissent pas vite, alors il propose qu'il fasse équipe pour la vaincre. Kitty rend sa montre en signe de bonne foi afin qu'il puisse être le directeur de leur petite armée, Gwyn est l'homme qui propose leur formation. Cassis ne peut pas s'impliquer car il n'est qu'un observateur envoyé par le roi. Alors qu'il prépare leur attaque finale, il est révélé que le père d'Adonis fait partie de ceux qui défendent Gene. Il révèle que lui et son fils sont issus d'une famille dont le seul devoir est de protéger Catacombe, ils sont un peuple neutre qui n'appartient ni au bien ni au mal. Tout le monde rejoint leurs unités respectives alors que le plan est finalisé, peu de temps après que Tiziano se soit infiltré dans la zone sécurisée. Belle se précipite prête à se battre. Gene Buck est intéressé de voir les résultats lorsque le bien et le mal travaillent ensemble, les chevaliers coupent à travers la première vague de zombies. Le chef d'orchestre demande à Gwyn s'il a fini de mettre les derniers détails de son plan, l'écrivain déclare qu'il comporte trois actes, le premier consiste à incendier les morts vivants. Gene Buck comprend ce qu'il veut dire et conduit l'alliance vers un pont où ils exécuteront la première partie du plan. Ils se tiennent au milieu avec la confiance qu'il n'y a que deux directions dans lesquelles les morts vivants peuvent venir pour eux. Kitty érige une barrière des deux côtés alors que les zombies lancent leur assaut, certains brûlent au contact mais les plus gros passent à travers seulement pour être coupés. Tiziano contre la barrière en recouvrant le solde permettant aux morts vivants les plus faibles de s'immerger et de réapparaître du côté de l'alliance. Gene Buck se sert de lui-même comme appât pour amener de nombreux zombies dans la zone de mise à mort avant que Kitty ne les incendie avec son sort de feu. La vague suivante ne perd pas de temps et commence à submerger le groupe. L'un des gants d'Adonis est arraché pendant l'agitation, le forçant à manier la lame avec sa main écorchée. Belle est stupéfaite d'entendre la lame pleurer alors qu'elle pourrit lorsqu'il l'utilise. Son attention se tourne vers Bennett qui se fait couper l'œil, ce qui rend Belle furieuse alors qu'elle coupe les zombies. Bennett s'émeut et se tourne vers un homme parce qu'elle a choisi Belle comme prochain point de référence pour construire sa future personnalité. Gene Buck fait remarquer à Gwyn que les cadavres continueront d'arriver s'ils ne parviennent pas à convaincre Tiziano de se joindre à la mêlée. L'écrivain en est conscient, il pense donc qu'ils doivent la convaincre qu'ils sont une menace avant de lui donner une ouverture pour s'en occuper. La rage de Tiziano est la seule chose qui la pousserait à se montrer, Gene Buck est impressionné par la façon dont Gwyn est capable de la lire comme un livre. Il leur donne l'ordre de se déplacer vers la zone suivante afin qu'ils puissent commencer le deuxième acte, l'Alliance soigne leurs blessures et se repose avant de se déplacer dans les voies navigables en les bloquant. Belle est impressionnée par la façon dont le père d'Adonis peut naviguer dans les grottes dans l'obscurité, mais il assure à la fille que c'est une compétence que tout le monde peut apprendre. Ils arrivent à une section où Gene Buck révèle que le cimetière de Skyway est le seul endroit où ils peuvent exécuter le deuxième et le troisième acte. Adonis explique à Belle qu'il l'appelle aussi le jardin de la mort, peu de temps après, ils arrivent au cimetière où les fleurs de corbeaux jonchent l'endroit, certaines s'envolent pour avertir les endeuillés de leur perte. C'est l'endroit le plus sacré de catacombes, Gene Buck révèle que c'est l'endroit où ils feront leur dernier combat. Ils s'excusent auprès du père d'Adonis car ils sont sur le point de le transformer en champ de bataille, mais il comprend que c'est nécessaire. Le conducteur demande au Rabitia d'ériger une barrière autour de la zone, Cassis est contre toute cette idée car le cimetière est comme un enfant dans un magasin de bonbons pour quelqu'un qui contrôle les cadavres. Pour couronner le tout, la sortie et l'entrée sont les mêmes, Cassis a l'impression qu'il pourrait devoir dégainer sa lame, mais il ne peut le faire que si son dieu le permet. Il se rappelle qu'il est un prêtre avant d'être un chevalier, les sèmes de zombies commencent à arriver dans la zone, ils franchissent la barrière et incitent les cadavres qui reposent dans leur tombe à sortir. Sans suite un raz-de-marée d'eau qui recouvre la zone, Jinbug donne l'ordre à tout le monde de se retirer sur un terrain plus élevé. Il est le dernier à bouger, oubliant qu'il est un maître Yoda à moitié prix, il ne peut donc courir qu'à une vitesse d'escargot. Tiziano navigue rapidement dans l'eau qui approche et prend la jambe du vieil homme. Adonis et Belle reviennent pour le sauver avant qu'il ne soit terminé, Jinbug donne le signal à Kitty de fermer le rideau sur le deuxième acte avec un énorme sort de feu qui brûle tout effet d'évaporer l'eau. Les gardiens du catacombe sont tellement attristés par leur perte mais ils croient qu'ils peuvent reconstruire puisqu'ils ont toujours les graines de corbeau. Tiziano envoie des zombies tant qu'à travers le feu et jusqu'au sommet où l'alliance attend, les énormes gars explosent en libérant des résidus sur le sol que Tiziano utilise comme moyen pour invoquer plus de cadavres. Elle l'utilise également pour abattre davantage de ses ennemis, même Gwyn perd son bras lorsqu'il essaie de l'arrêter. Elle se rapproche de Jinbug pour l'achever lorsque Cassis s'utilise comme bouclier, le coup révèle son visage et il utilise le dernier de ses pouvoirs pour briser les chaînes de Salam afin de lancer une attaque sur Tiziano qui la force à sortir du liquide. Gwyn donne à Mist Salam pour qu'elle continue de grandir pour lui avant qu'il ne rencontre sa mort. Pendant ce temps, Adonis engage Tiziano et il est révélé que Salam porte le sort Légnat écrit dessus, ce qui signifie celui qui commande. Le gars émo montre son excellent escrime alors qu'il porte des coups critiques sur Tiziano, mais elle s'en moque et l'engloutit dans sa dimension lorsqu'il s'approche trop près. Belle et Kitty suivent rapidement avant que le portail ne se ferme, le rabbitial aide à se repérer dans le nouvel espace en lançant un sort. Cela leur permet de localiser Adonis qui se bat toute en utilisant son familier comme point d'appui. Il modifie l'arme de Perry avec un point d'interrogation et l'utilise pour couper Tiziano petit à petit comme si elle se préparait pour un barbecue, mais elle se contente de rire, ce qui embrouille Belle. Elle remarque que l'épée de Tiziano ressemble à l'arbre du dieu, alors Kitty explique qu'elle est connue comme une épée cancéreuse. Il tente de l'expliquer à Belle qui ne comprend pas ce qu'il dit, alors il l'informe qu'elle comprendra quand le bon moment viendra. Il passe à côté et Belle et d'Adonis apportent le coup final qui met fin à la tirade folle de Tiziano, elle se calme et s'accroche à Adonis alors que sa force vitale quitte son corps. Après la bataille, la pluie funèbre tombe comme un rituel pour purifier les signes de la bataille dans le catacombe, elle est guidée par la musique des joueurs de la météo qui absout encore plus tout sang et rancune. Les chevaliers tiennent une séance d'entraînement pendant que cette pluie tombe, et Belle et Gaff ont un affrontement intense, elle s'arrête un instant lorsqu'elle remarque qu'il est blessé. Gaff avoue avoir été blessé lorsqu'il a combattu et tué un prêtre extrêmement compétent du catacombe qui se trouve être le père d'Adonis. C'était lors d'une autre invocation, Belle déclare que l'épée de Gaff est la dernière par laquelle elle voudrait être tuée et s'éloigne bouleversée, ce qui met fin à leur séance d'entraînement. Elle se promène dans les rues en trans essayant de traiter la mauvaise nouvelle lorsqu'elle tombe sur Chérie. La noble dame tombe au sol en déclarant que la ville est pleine de douleurs, Belle l'aide à se relever, mais Chérie lèche le sang sur sa main à cause de son saignement donné. La noble dame commente le goût de fer et rit en avouant qu'elle n'a pas l'habitude de se promener en ville. Elle a heurté des gens et trébuché dans les escaliers, mais c'est la première fois qu'elle se blesse. Chérie passe sous silence sa blessure lorsque l'épée géante de Belle attire son attention. Belle se nettoie le visage et remarque que Chérie s'attend à ce que les gens la nettoient et se demandent si elle est une noble du château. La dame révèle qu'elle a apporté un parapluie mais l'a jeté parce qu'elle ne savait pas comment l'utiliser car c'était sa première fois dehors. Cela confirme à Belle qu'elle est une noble et se demande si les dames de cette classe sont vraiment à l'abri. Belle se présente et Chérie a son moment de fangirl. La dame chevalier craint qu'elle attrape un rhume, mais Chérie lui fait savoir qu'elle a appelé la pluie avec sa chanson. Elle est la chanteuse principale du château, elle peut donc s'harmoniser avec toutes les choses dans les cieux et la terre. Chérie fait également sa présentation avant de révéler qu'elle se dirige vers Gaff. Belle l'envoie chez Bennet pour se changer, il est également révélé que Gouin a survécu à la bataille précédente mais a perdu son bras. Elles font couler un bain chaud pour Chérie et Belle la rejoint car elle ne sait pas comment l'utiliser. Alors que les deux dames discutent, il est révélé qu'elle est la fille du roi Raouid. Belle amène la princesse dans sa chambre après lui avoir apporté des vêtements de rechange. Chérie souhaite remercier Belle pour sa gentillesse, alors le chevalier la supplie de chanter une chanson. Belle est émue par sa voix mais remarque à quel point cela lui semble éprouvant. Chérie a le vertige mais retrouve son calme lorsque Gaff entre. La princesse fait savoir à Gaff que Belle est plus impressionnante que sa description. Le chevalier principal s'excuse auprès de Belle pour les ennuis causés par la princesse alors qu'il part avec elle, mais Belle ressent quelque chose de mal. Pendant ce temps, Adonis rencontre Kyr et lui révèle qu'il a pris le rôle d'examinateur, un inspecteur royal qui rend visite au chevalier avec des épées brisées, c'était le prix qu'il avait payé pour avoir accès aux cendres sacrées. Adonis soumet les épées de Tiziano et du centaure à un examen, il veut savoir si la lame ressuscitée est ce qui a transformé Tiziano en démon. Il ajoute des cendres spéciales aux lames pour en créer une nouvelle. Kyr lui assure que le processus ne crée pas de démon car il vient d'obtenir une lame qui lui accordera une force illimitée. Adonis est simplement heureux que ce ne soit pas la lame qui ait provoqué la folie de Tiziano, il rencontre plus tard Belle pour l'informer qu'il a fait la paix avec ce qui lui est arrivé. Elle est heureuse d'entendre cela, la dame revient à son sujet sur la façon dont voir Gaff mettre sa main autour de Cheryl a fait se sentir un peu agacée et seule. Bennett et Gwyn plaisantaient sur le fait qu'elle était amoureuse, mais elle ne le pense pas. Adonis a l'impression que cela a plus à voir avec le fait que Belle souhaite être comme la princesse puisqu'elle a des traits différents des siens. Adonis avoue aimer le fait qu'elle soit centrée et souhaite parfois qu'il puisse se raser la fourrure et les oreilles. Il exprime également son intérêt pour que Belle ait ses enfants un jour, elle rougit en déclarant que cela ne sera possible que si elle tombe amoureuse de lui. La discussion se tourne vers l'incapacité d'Adonis à faire pousser une épée, il révèle que c'est une malédiction de nomade dont il est victime depuis sa naissance. Un nomade a visité le catacombe avant la naissance d'Adonis, il voulait que leur clan lui organise des funérailles afin que les fleurs de corbeaux portent la nouvelle dans sa patrie perdue. Le vieux nomade a offert ses services au clan dans le peu de temps qui lui restait, le gars a rencontré sa mort en se battant pour protéger le catacombe. Le père d'Adonis a bercé le nomade sans réfléchir, ce qui a conduit à la transmission de la malédiction par le sang. Cependant, la malédiction ne s'est pas manifestée chez son père, mais elle s'est manifestée à travers Adonis à sa naissance. Actuellement, il est un nomade sans raison de partir en voyage, mais il a fini par devenir l'un des quatre meilleurs chevaliers. Belle raisonne avec son histoire et suggère qu'ils partent en voyage ensemble, Adonis accepte, confiant qu'il n'y aura jamais de moment ennuyeux avec elle. Belle reçoit plus tard la visite de chérie qui est venue lui rendre la robe qu'elle a empruntée à Bennett, avec l'aide de gaffes, elle a appris à utiliser un parapluie. Elle est également venue discuter des commentaires de Belle sur le fait que chanter était dur pour elle, personne ne lui avait jamais rien dit de tel auparavant. Elle chante depuis qu'elle est enfant, donc elle ne comprend pas pourquoi chanter peut être difficile pour elle. Adonis interrompt en se demandant si elle voulait prendre quelque chose à manger, cela donne une idée à Belle, elle invite tous ses amis au repère des nomades où elle demande une chanson aux barbes. Chérie pleure car cela l'aide à comprendre de quoi Belle parlait. Plus tard, la princesse envoie des oiseaux messagers à tous ceux qui les invitent à un prochain bal au château pour exprimer sa gratitude pour leur hospitalité. Belle se retrouve soudainement au château le jour du bal habillé par chérie, la princesse lui donne l'une de ses robes préférées et la part de bijoux coûteux qui vont tous parfaitement à Belle. Les assistants sont surpris lorsque le poids de son arme brise la chaise sur laquelle elle repose. Belle entre plus tard dans la salle de bal où tous les participants la commentent, un gars audacieux l'attrape alors qu'il remarque à quel point elle est maigre. Belle lui fait un sourire poli avant de lui écraser la main tout en l'avertissant d'être prêt à perdre un bras s'il veut la toucher sans permission. Bennett a tout vu et pense à quel point ses manières sont bestiales malgré la beauté de sa tenue. Gwen ne pense pas qu'un héros du catacombe devrait accepter un manque de respect, donc ses actions sont valables. Belle n'arrive pas à croire qu'ils portent leurs uniformes de leur raide, on dirait que les gars voulaient se démarquer. Adonis les rejoint et ajoute qu'il voulait que les gens les traitent comme des brutes juste pour avoir un avant-goût de ce qu'elles traversent normalement. Elle se demande si Adonis a déjà bu trop de jus de bonheur parce qu'il fait une déclaration obscène sur l'apparence de Belle. Elle répond en lui donnant un coup de poing dans le ventre, gaffe l'interrompt et demande à Adonis de le rejoindre. Le chevalier en chef commente également à quel point Belle est Belle, ce qui la rend timide, les lumières s'éteignent alors que chérie commence sa performance. Elle remercie leur Dieu avant de commencer à chanter, Belle peut voir un changement positif dans son chant et se prépare à partir mais le chaton l'arrête. Le Rabitia ne peut pas s'empêcher de dire à quel point Belle est Belle et lui prend la main pour danser tout en expliquant que le fait qu'il l'appelle vite signifie qu'elle est quelqu'un qui cherche à échapper à toutes les limites. Pendant ce temps, gaffe et Adonis discutent de la façon dont le chevalier principal a brisé l'épée de Tiziano en premier, il se défend en déclarant qu'il semblait qu'elle voulait qu'il fasse ça parce qu'il n'était pas intéressé par elle de manière romantique. Gaffe a entendu dire qu'Adonis était proche d'elle mais essayait juste de lui apporter un peu de soutien car aucun d'entre eux ne pouvait comprendre sa tristesse. Gaffe change de sujet pour informer Adonis qu'il a tué son père au combat, les mots le savaient déjà plus qu'un corbeau lui a apporté la nouvelle. Adonis est sûr que son père ne regretterait pas de mourir en défendant le catacombe, Gaffe avoue avoir l'épée de son père et il veut qu'Adonis rende toutes les lames qu'il a volées au mort. Adonis confirme que c'est son jugement en tant que chevalier principal avant de défier Gaffe en duel. Les prêtres se précipitent dès qu'Adonis dégaine sa lame mais Gaffe rejette le défi. Il allait tous les deux lorsqu'Kir les rejoint parce que le gars a l'air très différent, le centaure pense que ce serait une honte pour eux de se battre sans public. Il coupe Gaffe parce qu'il ne veut pas dégainer son épée, ce qui déclenche la rupture immédiate des chaînes des lames des prêtres. Cela indique que leur dieu leur ordonne de frapper Kyr, les prêtres attaquent mais sont rapidement éliminés. Le centaure montre sa lame et est fier d'avoir réussi à la maîtriser, mais Adonis le regarde avec horreur et attaque, mais lui aussi est coupé, Kyr le remercie de l'avoir béni avec une telle épée. Pendant ce temps, dans la salle principale, la performance de Chérie prend fin lorsque leur dieu lui donne un message à transmettre à tout le monde. La foule est informée qu'un nouveau démon s'est manifesté à travers Kyr, Belle reçoit l'ordre d'affronter et de vaincre cette créature. Chérie pleure en suppliant Belle de courir, Kyr fait irruption dans la salle de balle en exigeant que Belle sorte. Gwyn et Bennett tentent de l'arrêter, mais ils sont vaincus, Belle jette le canapé sur lequel elle était assise sur le centaure. Kitty améliore les meubles volants avec de la magie du feu, mais Kyr le bloque, le rabbitial informe que c'est son dernier devoir avant de partir en voyage. Elle se précipite pour choisir son épée, mais elle résonne différemment avec elle car elle a tellement changé en peu de temps. Belle revient et tag Kitty alors qu'elle fait face à Kyr, ils ont un échange sanglant incitant Chérie à crier pour que quelqu'un sauve Belle. En entendant cela, Kyr offense Kyr essaie d'attaquer la princesse, mais Belle lance son épée comme un javelot en palanquille. La dame chevalier se rend compte que ce n'est pas la lame qui corrompt les chevaliers mais l'arbre divin qu'il vénère. Le centaure la repousse alors qu'elle se demande si les démons agissent comme les messagers de l'arbre. Belle récupère et pendant qu'elle est dans ses pensées, elle a son dernier affrontement avec Kyr et en sort victorieuse. Le centaure reconnaît sa force et lui dit de ne ressentir aucun regret. Juste avant que Belle ne s'effondre, elle conclut également que l'arbre divin ne se regarde que lui-même. Elle reprend conscience seulement pour apprendre qu'Adonis s'est enfermée dans son bambou familier. Gaff se remet de ses blessures et a révélé que le roi va préparer la clé de la porte des voyages le lendemain puisqu'elle a terminé sa dernière invocation. Ce rituel marquera le début de l'épreuve finale, après cela, elle et les mots pourront partir en voyage ensemble. Belle reste dans la chambre d'Adonis lui faisant savoir qu'elle n'a pas l'intention de commencer l'épreuve tant qu'il ne se montre pas. Elle passe la nuit dans sa chambre le forçant à apparaître. Il lui dit qu'il ne pourra peut-être pas voyager avec elle car il a encore des choses à régler, mais il lui promet qu'il sera là pour l'épreuve, mais qu'elle ne devrait pas l'attendre. Il disparaît en s'excusant, Belle s'assoit sur le lit et se traite d'idiote en embrassant son collier. Le lendemain, elle se rend à son test et Salam lui montre les apparitions de ceux qui l'ont soutenu jusqu'à présent. Elle ouvre la porte de la salle en promettant de devenir nomade. Le roi Raouid lui dit de dire son nom et la raison pour laquelle elle souhaite quitter Park City. Après avoir dit qu'elle pense que le titre de nomade lui convient le mieux, le roi lui ordonne de jouer la touche du piano. Elle n'aura la chance de partir en voyage que si elle est capable de la faire résonner. Elle est incapable de jouer une note, alors Raouid lui offre la chance de résider de manière permanente à Park City. Belle informe le roi qu'elle y réfléchira, mais qu'elle a l'intention de continuer son voyage car Park City n'est pas la patrie à laquelle elle appartient. La jeune fille est prête à se battre contre le décret divin même si elle périt dans le processus, elle sort de la salle en échouant à l'épreuve. Pendant ce temps, Adonis fait une apparition dans la ville, mais il est attaqué par des chevaliers qui veulent qu'il leur rende les épées qu'il a prises. Il ne perd pas de temps et les fait tous sortir brutalement avant de se rendre dans la salle du trône pour passer également l'épreuve. Il rencontre Belle à l'extérieur qui l'informe de son échec, le gars lui assure qu'elle trouvera un moyen de passer la prochaine fois. Elle l'avertit qu'elle l'attendra dans sa chambre lorsqu'il entrera, Adonis déclare qu'il est venu exprimer ses doutes alors qu'il abatte les gardes qui protègent le roi. Il souhaite avoir des réponses à certaines questions importantes. Après avoir abattu tant de gardes masquées, le roi lui offre un poste. Cependant, il attaque la personne qui tient son uniforme car il rejette l'offre. Il est surpris de voir qu'il s'est coupé, il est révélé que tous ceux qui portent un masque sont des chevaliers déchus. On lui dit que le seul moyen d'échapper à ce destin est de jouer du piano, Adonis essaie d'entrer en résonance avec lui, mais les touches ne font aucun bruit. Il admet qu'il n'a aucune raison de partir en voyage, une force obscure émane de lui dans son désespoir poussant le roi et ses subordonnés à battre en retraite. Il rejoint plus tard Belle dans sa chambre où il la supplie de le sauver alors qu'il serre la fille dans ses bras. Il révèle qu'il n'a jamais ressenti la chaleur d'une mère car elle est décédée à sa naissance. Le dernier endroit où il veut aller est celui où les chevaliers morts vont pour leur repos éternel après l'avoir vu, cependant, il n'a aucun moyen de le combattre. Adonis demande à Belle de le couper, mais il devient un peu énergique quand elle refuse, et il la touche même pour qu'elle commence à pourrir. Le rabbitia mort une jambe du lit le faisant s'envoler d'elle, Adonis s'enfuit après avoir réalisé qu'il a fait une erreur. Il se dirige vers la périphérie de la ville où il est transporté dans le royaume de l'armée du vide insatiable. Il est accueilli par Drame, la sirène qui construit l'épée. Elle lui fait savoir où il se trouve et lui révèle que l'épée devant lui est la sienne et qu'elle l'attend. Elle l'encourage à la tenir, et elle commence à résonner avec ses pouvoirs. Drame lui dit qu'elle l'a fabriqué sans saisir la véritable forme de l'arme. Adonis sera celui qui déterminera cela avec sa force de mort toujours plus forte. Rustinelle était le nom qu'elle avait vu sur son vol. La lame absorbe son pouvoir et revient à la normale. Adonis n'arrive pas à croire qu'il tient une épée qui ne succombe pas à ses pouvoirs. Sion entre alors que Drame lui demande d'apprendre à Adonis à manier sa lame. Le maître dit au gars de se soumettre à lui s'il veut apprendre. Pendant cet intérim, Belle s'énerve de ce qui s'est passé et brise le lit avant de rentrer chez elle pour se reposer. Quelques jours plus tard, elle rend visite à Bennett et Gwyn et les informe qu'elle veut participer à la prochaine bataille contre les outsiders. Les deux discutent de Belle quand elle paraît conclue que sa vie amoureuse est la raison de son changement de comportement. Gwyn veut lui montrer qu'ils peuvent devenir nomades sans quitter Park City. Le jour de la bataille arrive et Belle se précipite mais a l'impression que son corps n'est pas synchronisé avec ce qu'elle veut faire. Elle remarque même que son épée est lourde et que la sensation d'impuissance l'envahit. Elle se souvient d'Adonis lui demandant de le couper. Elle a l'impression qu'elle le pourrait maintenant. Elle se retrouve grande ouverte alors qu'une mer de flèches lui est tirée dessus. L'une la touche mais elle parvient à repousser les autres. Belle arrive aux archers et les repousse avec une attaque mais elle permet à un perdant sans nom de la transpercer, la faisant s'effondrer au sol. Elle est ramenée à la capitale pour récupérer après la bataille. Bennett et Gwyn remarquent que la vraie Belle a coulé quelque part profondément en dessous et qu'elle se noiera si elle reste dans cet état. Gwyn révèle que Bennett est le seul à pouvoir l'aider maintenant. Pendant ce temps, Adonis commence son entraînement et Sian lui ordonne de retirer toutes les épées qu'il a volées. Il doit briser toutes les lames avec sa nouvelle épée, Sian ne pense pas qu'il sera capable de battre Belle dans son état actuel. Adonis attaque mais son épée est cassée, on lui dit de se calmer alors qu'il crie. Il regarde de plus près pour constater que la lame a récupéré, son maître révèle que la lame se fanne sans fin. Il continue avec confiance à affronter Sian qui n'est capable de briser qu'une seule épée, il reste là, épuisé, tandis que son maître l'informe qu'il reviendra le lendemain pour continuer. Adonis promet de l'éliminer un jour. Il reprend conscience sur les genoux de Drame, elle lui suggère d'aller prendre un bain qui l'aidera à se rétablir. Le lendemain, Adonis a du mal à entrer en résonance avec sa lame et prend un autre aile. Sian se souvient de la première fois qu'il a trouvé sa lame dans un magasin et qu'il a été attiré par elle. Un jeune Drame a été ému de savoir qu'il était capable de lire le sort sur la lame, à cette époque, elle ne connaissait pas son côté féminin. Elle a fait un apprentissage chez un homme nommé Gibson en tant que forgeron d'épée, Sian a été tellement impressionné par le travail de Drame qu'il lui a demandé de les rejoindre au château. Gibson était heureux pour elle mais dire au revoir était difficile, Sian l'a consolé, ce qui a débloqué son côté féminin. Alors qu'il était au château, le roi Raouid voulait qu'elle sculpte de l'acier à partir de l'arbre divin et qu'elle façonne des épées pour la prêtrise, elle a touché l'arbre et a vu la vraie nature sombre de leur divinité. Elle a été forcée d'être la princesse Lézernonette, un jour, ils ont appris que Gibson s'était transformé en e-dog. Drame est devenu perturbé après avoir vu la lame de son mentor et a blâmé l'arbre divin. Après cela, chaque épée que Drame a fabriquée est sortie anormale, avec des sorts que personne ne comprenait. Elle a gravé ses sorts sur son corps et a commencé à entendre des voix alors qu'elle tombait dans le désespoir. Cela l'a amenée à être emmenée par l'armée du vide insatiable, tout comme Adonis. Après avoir entendu cette histoire, Adonis vient à sa prochaine séance où Sain fait allusion à l'importance de Belle en tant que fille de la raison. Adonis va récupérer après un autre passage à tabac où Drame dit qu'elle a fabriqué l'épée de Belle à partir d'acier qui n'était pas encore mûre, donc elle est en train de naître pour toujours. L'épée d'Adonis a été faite d'acier rouillé, elle se fan donc pour toujours, par son toucher, elle révèle le sort sur son épée qui est connue comme nulle part. Adonis vient faire face à Sain avec une perspective renouvelée quant à la raison pour laquelle il est celui qui manie l'épée. Il détruit d'autres épées au fur et à mesure qu'elle s'entrechoque, ce qui fait que Salam prend sa véritable forme. Après avoir terminé sa formation, Drame l'accueille officiellement dans les rangs de l'armée du vide insatiable. Elle utilise le pouvoir d'Adonis pour écrire le sort sur son visage alors que les zombies s'émergent derrière lui. Pendant ce temps, Belle reprend conscience. Cela met fin à la saison.